Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment importer des coordonnées GPS dans le logiciel Google Earth Pro. Donc c'est un cas pratique que vous pourriez rencontrer lors de vos travaux, c'est-à-dire que vous pourriez être dans une situation où vous devriez, après avoir récolté des coordonnées à partir de votre GPS, et projeter ces coordonnées-là dans Google Earth Pro pour pouvoir visualiser les emplacements où ont été rélevées ces coordonnées, ainsi que beaucoup d'autres applications aussi. Donc, dans un premier temps, nous allons jeter un coup d'œil sur nos coordonnées GPS. Vous voyez que nous avons les coordonnées latitude, longitude et élévation. Donc, nous avons les trois coordonnées X, Y et Z. Et si on veut même, on peut ajouter un autre champ qu'on va baptiser identifiant. Donc, identifiant des coordonnées. Identifiant. Voilà. Donc, le premier coordonné, on peut par exemple nommer ça A1. Donc, le deuxième coordonné va être A2. Donc, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, nous allons donner des identifiants aux coordonnées. Voilà. Donc, on a jusqu'à A500. Donc, on a 500 coordonnées ici. Et rélevées par les GPS que nous avons évidemment d'abord récoltées dans un fichier Excel. On sait que les coordonnées rélevées dans le GPS, on peut directement les mettre dans un fichier Excel ou bien d'abord transformer le fichier GPX en un fichier Excel. Donc, une fois que nous avons ces coordonnées, on va enregistrer les coordonnées. On va cliquer sur Enregistrer. Voilà. On clique sur Oui. Donc, une fois cette étape réalisée, c'est là que nous allons choisir notre logiciel Google Air Pro. Nous allons double-cliquer pour ouvrir le logiciel Google Air Pro. Et une fois double-cliqué sur le logiciel, le logiciel s'ouvre devant nous. Maintenant, nous allons passer à l'étape importation des coordonnées. Donc, nous allons cliquer ici sur Fichier. Et là, nous allons cliquer sur Ouvrir. Nous allons patienter et le logiciel ouvre une fenêtre sur notre ordinateur. Là, nous allons naviguer pour nous retrouver dans le dossier en question. Donc, il suffit de naviguer pour aller vers votre dossier. Maintenant, une autre chose, c'est de regarder ici l'extension qui est choisie par défaut. Google Earth choisit par défaut les fichiers avec l'extension KML, KMZ et d'autres. Maintenant, si vous voulez, ici, nous, notre fichier est enregistré dans l'extension Excel CSV. Donc, nous devrons chercher ici l'extension CSV ou bien si nous voulons même nous faciliter le travail, nous allons dans la partie Tous les fichiers. Là, quelle que soit l'extension, toutes les extensions qui sont dans cette fenêtre-là, si un fichier à l'extension va apparaître ici. Donc, nous allons cliquer sur tous les fichiers. Donc, que ce soit Excel, tout type de fichier qui peut prendre en compte Google Earth apparaîtra. Donc, nous, voici nos points MNT Bamako. Donc, on va cliquer sur le fichier Excel en question. Et là, on va cliquer sur Ouvrir. Donc, nous allons patienter un tout petit peu. Donc, il y a la fenêtre d'assistance qui s'ouvre devant nous. Quand vous regardez bien nos coordonnées ici, vous voyez que dans le tableau, les coordonnées ne sont pas bien séparées. Donc, nous allons essayer de bien séparer les coordonnées. Et nous, quand on regarde bien, vous voyez que nous, le séparateur qui est utilisé dans ce tableau, c'est le point virgule. Donc, point virgule, on va chercher point virgule dans cette partie. On voit qu'il y a onglet virgule, onglet ciel, ciel, onglet virgule. Maintenant, point virgule n'est pas dans ce choix-là. On va cliquer sur Autre. Et là, nous allons dire au logiciel que dans notre cas, il s'agisse de point virgule. Donc, une fois que nous avons spécifié ce choix, vous voyez ici en bas que, effectivement, cette fois-ci, les coordonnées sont bien séparées. Identifiant latitude, longitude et élevation. Et donc, une fois que cette étape est bien réalisée, nous allons cliquer sur Suivant. Nous allons continuer. Donc, là, vous allez spécifier le champ de latitude et le champ de longitude. Ici, par défaut, le logiciel a pris Lat par défaut. Et si le choix est correct, vous gardez cela. Par contre, si ce n'est pas correct, vous allez cliquer à l'intérieur et choisir le champ qui corresponde ici à latitude. Donc, nous, ici, Lat, c'est d'ailleurs très important quand vous faites, vous donnez des noms au champ, de prendre des noms qui rentrent dans les concepts du domaine. Quelqu'un qui va prendre un nom qui n'a rien à voir avec la cartographie, les SIG, le logiciel aura du mal à identifier le nom. Mais Lat, le logiciel entend déjà parler que Lat, latitude, c'est de l'intelligence aussi, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, Charles Log, Long, c'est aussi la même chose. Voilà. Maintenant, après cela, nous allons continuer en cliquant sur Suivant encore. Là, nous allons spécifier. Le champ des identifiants, là, il contient des informations de type chaîne, c'est-à-dire des données alpha numériques. Et le champ latitude, là, ce sont des nombres décimales. Donc, on va prendre ici virgule flottante. Tu vois, là, le logiciel a fait des choix, mais si les choix ne sont pas bons, c'est à vous de modifier ces choix. Longitude aussi, le logiciel a pris cela comme des données alpha numériques. Nous allons dire au logiciel qu'il s'agisse aussi des virgules flottantes, c'est-à-dire des réelles. Et le champ élévation, le logiciel a pris entier des nombres entiers. Et là, effectivement, nous avons dans ce champ des nombres entiers. Donc, pas la peine de changer cette information. Voilà nos champs. On a encore réconfiguré les types pour ceux que le choix n'était pas bon. Maintenant, nous allons cliquer sur terminer. On a fini de faire la configuration de nos données dans le fichier Excel. On clique sur terminer maintenant. Maintenant, le logiciel vous pose la question. Si vous voulez appliquer un modèle aux éléments qui vous avez intégrés, ou bien si vous ne voulez pas appliquer un modèle. Un modèle de symbolisation, un modèle d'étiquettage. Si vous voulez appliquer un modèle, vous cliquez sur oui. Il y a une fenêtre qui s'ouvre devant vous, où on vous dit le choix de créer un nouveau modèle, ou bien un modèle que vous avez déjà créé sur un fichier quelconque. Vous pourriez aussi l'utiliser si le modèle est déjà enregistré. Donc, dans notre cas, nous allons créer un tout nouveau modèle. Cela va vous donner la possibilité de voir comment créer aussi un modèle pour afficher les données. Donc, on clique sur OK. Et donc là, on nous dit d'abord quel nom serait utilisé. Spécifier le champ des noms. Donc, on va cliquer ici qu'on veut prendre identifiant. Donc, le champ identifiant, ça c'est le champ pour les noms. Chaque point va être représenté par son identifiant ici. Donc, la couleur aussi là, vous pouvez définir la couleur à partir d'un champ. Oui, dans certains cas. Par exemple, dans les fichiers de forme, si vous voulez que des localités qui appartiennent à un département, bien une région, toutes les localités d'une région aient la même couleur. Vous pouvez définir à partir d'un champ. Ou bien, si cela n'est pas important, vous pouvez prendre une seule couleur. Comme dans notre cas ici, les points, il n'y a pas assez de spécificité. Donc, on va prendre une couleur qui va représenter tous les points. Donc, on clique ici, utiliser une couleur. On peut prendre, par exemple, la couleur là qui se rapproche du noir. On va cliquer. Bon, ça, ce n'est pas du noir plutôt. Voilà, c'est ça qui se rapproche du noir. Et donc, on va cliquer sur OK. Donc, une fois qu'on clique sur OK, là, nous pouvons passer à l'icône. Si on veut utiliser l'icône, on peut choisir les icônes qui sont là, telles que, par exemple, le ping là. Voilà. Ou bien, si on veut jouer sur la hauteur, voilà, définir la hauteur à partir d'un champ, on peut définir la hauteur à partir d'un champ et on va prendre ici le champ élévation. Voilà, le champ élévation qui peut être considéré. Et donc, une fois que vous... Donc, ici, vous prenez aussi l'unité de la hauteur. Vu que nous, nos coordonnées sont métriques, les altitudes, le GPS, les a donné un mètre. On va garder les mètres. Donc, une fois que tous ces choix ont été réalisés, on va cliquer sur OK maintenant. On clique sur OK. Et donc, si on veut enregistrer ce modèle-là pour pouvoir l'utiliser ultérieurement, on peut nous donner un nom à ce modèle-là. On va dire MNTBKO. On peut ajouter M en référence à un modèle. Donc, une prochaine fois-ci, on décide d'importer des données. Et on peut, au lieu de définir des modèles, utiliser le modèle directement. Donc, dès que vous cliquez sur OK, vous remarquez que le logiciel va automatiquement zoomer sur l'endroit où les coordonnées ont été prélevées. Donc, automatiquement, le logiciel a détecté l'endroit. Et ce que je ne vous ai pas dit dès le début, c'est que ce sont des coordonnées qui ont été rélevées à l'intérieur de la ville de Bamako et tout autour de la ville de Bamako. Donc, c'est pourquoi le logiciel a zoomé effectivement sur la ville de Bamako et tout autour de la ville de Bamako. Maintenant, nous voyons que nos coordonnées ne n'apparaissent pas. Ce n'est pas grave. C'est facile parce que les coordonnées ne sont pas cochées. Donc, nous allons naviguer pour retrouver nos coordonnées. Voici notre fichier mnt-bamako. Et nous allons cocher. Et automatiquement, vous voyez que cette fois-ci, les coordonnées apparaissent avec les étiquettes. Donc, les étiquettes là, dans certains cas, ce n'est pas très, très significatif. Voilà. De les faire apparaître. Mais quand même, nos coordonnées sont là. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le fait que nous, on avait coché le champ élévation, vous voyez que les points ne sont pas au même niveau d'élévation. Voilà. Les points, en fonction de l'élévation, les points ne sont pas au même niveau. Donc, voici la manière dont vous pouvez importer des coordonnées GPS dans le logiciel Google Earth Pro. Vous avez vu que c'est très, très simple. Voilà. Donc, maintenant, il y a aussi notre fichier aussi qui est à ce niveau qu'on peut effectivement voir ici. Le fichier qui est là. Donc, vous voyez que les coordonnées sont là. Si on veut cacher un coordonnée, on peut tout à fait désactiver le coordonnée en question et le coordonnée disparaîtra. Voilà. Sur la carte, si on veut cacher un point, on décoe seulement et le point va disparaître sur la carte. Regardez le point A13. A13, vous voyez que le point A13 est à ce niveau. Donc, quand je clique sur A13, le A13 disparaît ici, là où je viens de mettre la main. Regardez bien. Et quand je coche à nouveau, le A13 apparaît. Donc, vous voyez, de cette manière, on peut décider de cacher certaines coordonnées ou de faire apparaître certaines coordonnées. Donc, j'espère que c'est très bien compris maintenant comment importer les coordonnées GPS dans le logiciel Google Earth Pro. Et si vous voulez aussi, vous pourriez ajouter un autre élément tel qu'un polygone, un trajet, une photo, peu importe, ou bien jeter un coup d'œil sur les propriétés du fichier. Donc, voici les propriétés du fichier. Et on peut aussi ajouter même une image à partir du web ou bien une image locale ou bien un lien quelconque. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine.